et tu veux y aller comment ? bah moi ma mère non elle ne va pas me ramener c'est pour ça moi j'y vais à pied ça veut dire faut que je parte dans 15 minutes là ouais faut que je parte bah souvent on se rejoint devant le mcdo et on y va et je voulais te dire un truc bah tu vois la dernière fois quand je t'ai parlé que je voulais m'habiller comme un garçon et tout parce que j'aimais pas mettre des robes ou des jeans de filles ou des crop tops et tout bah je pense qu'aujourd'hui je vais m'habiller comme je veux mais j'ai un peu peur tu vois au collège et tout peut-être que les gens ils vont se moquer de moi et tout en plus ma mère peut-être qu'elle va pas vouloir mais toi tu resteras avec moi alors ? d'accord ok bah vas-y je vais m'habiller et on se retrouve là-bas bisous merci ok aujourd'hui je vais m'habiller comme je veux je vais mettre ça avec le maillot je vais plutôt faire ça et vos casquettes trop beau voilà ensuite ça c'est trop lili ce qui me manque bon c'est bien beau mais j'ai quand même un peu me maquiller parce que ok je vais bien mettre un petit blender rose mais tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas Là, un peu de mascara parce que quand même. J'espère que maman va me laisser sortir comme ça. En fait c'est trop bien de s'habiller comme un garçon et tout, je me sens garçon parce que c'est tellement plus simple et moi je ne m'appelle plus à... Je vais changer de prénom aussi. Je ne veux plus m'appeler elle déjà, je veux qu'on m'appelle il. Je ne me sens pas mon fille et j'ai le droit. Bon juste le maquillage j'aime trop mais le maquillage c'est pour tout le monde. Mais de toute façon, je me maquille pas très bien donc voilà. Je vais pas mettre de rouge à lèvres. J'ai pas envie de mettre mes lunettes. Je suis bien comme ça. Ensuite, j'utilise la vélo. J'ai pas besoin de mettre les feuilles. Je vais prendre en cours, je vais laisser changer. Bon, je vais rien voir. C'est obligé de les mettre. Alors... Bon bah voilà, je suis prête. Je vais collecter ça dans mon deuxième téléphone. Ça tient pas ? Il faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur. Absolument. Mais mince. Alerte fraude. Bon maman, je vais. Tu rentres quand ? Bah dis ça. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu fais là ? Bah je vais en cours. En plus, tu peux pas m'emmener. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'es habillé comme ça ? Je suis habillé normal. Pourquoi t'es habillé les vêtements de ton frère ? Parce qu'ils sont grave beaux. C'est grave stylé. Mais c'est quoi ça ? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne reconnais même plus ma fille. Mais allez maman. Non, je ne reconnais plus ma fille là. Mais je ne suis pas ta fille. Je ne te laisserai jamais sortir comme ça. Mais c'est ce que je veux. Moi, c'est ce que je veux pas moi. C'est moi qui décide. Je suis ta mère. C'est pas toi qui décide. Si, c'est moi qui décide. Je suis ta mère. Ça fait 15 ans que tu m'habilles comme tu veux. J'ai le droit de m'habiller comme je veux. Non. Tu comptes aller au collège comme ça ? Non, je compte aller en boîte. Oui, au collège. Tu enlèves cette casquette. Par contre, ma casquette elle est trop belle. Non, tu enlèves cette casquette. Ces écouteurs, c'est quoi ça ? Aïe ! Oui, mais c'est des écouteurs. Tu enlèves. Non. Tu vas pas comme ça à l'école. Je te le dis si. Non. Oh maman, arrête. Non, non, non. Tu viens ici. On va discuter par là-bas. Dépêche-toi, jeune fille. Jeune fille. Mais j'aime bien être un garçon. Comment ça t'aimes bien être un garçon ? Non mais ça va pas ? Tu veux pas que je t'en remette une ? Mais je suis né fille, mais ça me correspond pas. Non mais mon dieu, mon dieu. Guidez-la, sauvez-la. Non mais ça va pas ? Arrête, maman. Ça va pas ? Non, tu ne dis plus jamais des trucs comme ça, d'accord ? Qu'est-ce qui te prend en vrai ? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Mais j'aime bien, les garçons ils sont simples maman. Comment ça les garçons ils sont simples ? Et si on doit toujours être épilée, jolie, mignonne, maquillée. Mais c'est normal ? Mais moi je veux pas. Moi je veux que tu sois comme moi. Moi je veux pas être comme toi. Regarde. T'es très jolie. Regarde, je me mets carrément un petit ruban dans la tête. T'es très jolie maman. Voilà, donc voilà, tu vas être jolie comme moi. Parce que là t'es pas jolie. Si je suis jolie. Non, t'es pas jolie. Je suis beau. Comment ça t'es beau ? Mon Dieu, tu ne dis plus jamais ces mots-là. Arrête. Non, maman. Mais ça c'est la mienne par contre. Je vais te la brûler. Mais c'est ma vraie casquette à moi. J'en ai rien à faire. T'as la mienne en plus. Oui mais c'est pour le sport. Ça on met ça pour le sport. J'ai sport aujourd'hui. Oui, et ben tu vas te changer, tu vas te mettre en sport. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais je regarde. Le foot c'est pour les garçons. C'est pas pour les garçons le foot. Non. Donne-moi ma casque. Mais. Non. Depuis quand tu supportes le foot ? Ben depuis tout le temps je regarde. Non. Tu n'as jamais regardé. Si, tu vois pas. A chaque fois on regardait les reines du shopping toutes les deux. J'aime pas. Tu voyais bien que j'aimais pas. Arrête de mentir. Arrête. Et à ton mariage tu voudras mettre quoi ? Un costume ? Ah oui ? Ben oui quoi ? Tu veux mettre un costume ? Ça va pas ? Je t'ai déjà prévu ta robe de mariée. D'accord. Je t'ai déjà acheté. Allez maman arrête là. Laisse-moi tranquille. C'est bon tu me saoules. Ah je te saoule. Ah je te saoule. Ta mère. Ta mère qui t'a mis au monde. Elle te saoule. Tu ne veux même pas le bonheur de ta fille. Si je veux son bonheur. Ma fille c'est moi qui t'ai mis au monde. Donc là ce qu'on va faire c'est que tu vas aller dans ta chambre. Tu vas t'habiller. Tu vas le mettre en jeu. Tu vas mettre un petit débardeur. Tu vas te détacher les cheveux. Parce que c'est quoi ce chignon ? Aïeux ! C'est quoi ça ? Je ne t'ai pas éduqué comme ça. Si. D'ailleurs tu vas mettre tes lentilles. Tu vas enlever tes lunettes. Non. Si tu vas mettre tes lentilles. Il y a plein de filles qui ont des lunettes déjà. Ta robe Yves Saint Laurent que j'ai acheté de 2800 euros. Tu vas la mettre. Non. Et au bal du collège tu vas mettre quoi ? Tu vas y aller comme ça ? Bah j'ai pas y aller. Comment ça tu vas pas y aller ? Tu vas y aller. Je te le dis. Parce que ta robe Gucci que j'ai acheté de 6500 euros. Tu vas la mettre. Tu la mettra ? Non je ne la mettrai pas. J'ai pris du XS. XS c'est toi. Moi je fais pas du XS. Si tu fais du XS ma fille elle fait du XS. Mais je te dis que non. Ton frère il sait que t'as mis tout ça ? Oui. Comment ça il sait ? Bah je lui ai dit la dernière fois que je voulais il a dit oui. Raphaël ! Raphaël ! Il répond pas. Il joue à la console. Oui. Eh bah lui aussi je vais le calmer. Non mais attendez. C'est qui la mère ici ? C'est toi. Donc c'est moi qui décide pour vous. Vous êtes encore hyper jeune. Tu ne peux pas faire ça. Moi je te le dis. Regarde moi dans les yeux. Regarde moi dans les yeux. Même à 18 ans, même à 20 ans, même à 30 ans tu ne t'aviras pas comme ça. Mais laisse moi ! Non c'est la honte pour moi en fait. Ils vont dire quoi ? Ils vont dire oh Christelle elle s'habille comme ça. Elle habite ses enfants comme ça mais ça va pas ? Bah non ils savent très bien. On va vous raconter. Non. C'est hors de question. Je ne peux pas. D'ailleurs on va aller faire nos ongles cet après-midi toutes les deux. Tu ne vas pas aller en cours. Je ne veux pas d'ongles. Si tu vas mettre des ongles à moi. Non. C'est hors de question. J'aime pas. Pourquoi ? Mais j'aime pas. Non. Tu es une fille tu dois avoir des gens. Je ne peux pas. Tu ne peux pas décider pour ça. Mais si j'aime pas. Mais pourquoi tu aimerais pas ? C'est pas joli. Bah tu sais joli. Bah non. Mais c'est chiant. Je ne peux pas accéder ça. Ok ? Arrête de parler en anglais. Oui et bien tu arrêtes. Bah je ne peux pas accepter ça. Bah accepte pas. Raphaël tu viens reprendre toutes tes affaires là et tu ne lui donnes plus tes affaires Raphaël. Sinon je vais te la mettre la robe Gucci que j'ai acheté à 6500 euros. C'est toi qui va la mettre Raphaël. D'accord ? Raphaël. 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 Oui oui. Lui il joue tout le temps la console tu lui dirais hein. Mais il fait des trucs de garçon. C'est ça. Si jamais lui il va faire ses ongles. T'inquiète pas je vais lui en mettre une pas deux hein je te le dis. Mais laisse le. Non. Je vais l'habiller avec ta robe Gucci là. Je vais te l'habiller lui. Bah voilà. On va voir ce qu'il va dire. Tu crois qu'il va vouloir ? Bah si il n'aime pas il n'aime pas. Et bah toi non plus tu n'aimes pas ça. Et moi j'aime. Non. Non. I love it. N O N. Maman. Non. That's not possible. Please. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce qu'on pourrait pas trouver un terrain d'entente ? Mais tu vas pas pleurer pour ça ! T'es heureuse comme ça ? Oui. Tu es heureuse comme ça ? Et bah va t'en alors. Dépêche-toi. 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 Non. Non. Là tu abuses. Va t'en alors. Mais pas tous les jours. Non pas tous les jours. Promis. Une fois par semaine. D'accord. Le mardi ? D'accord. Si tu vois Olivia et Samantha, surtout que tu te caches. D'accord. Je mets ta capuche là vite. Bah de toute façon ils croiront qu'on fera un garçon. Tiens. Merci. C'est joli en vrai ? Non. Non. Non, non. Je t'aime. Je t'aime. Il faut absolument que j'appelle son père. Il va pas jamais me répondre. Allo ? Oui. Non ça va pas là. Non. Tu as vu comment ta fille a été habillée ce matin ? Bah non tu l'as pas vu. T'es toujours au travail. Comment tu veux l'avoir ? Bah oui. Bah oui Adrien. Bah oui évidemment si tu travailles toute la journée H24 7 jours sur 7. Tu ne vas pas voir tes enfants grandir. Oui. C'est ce que je te dis depuis le début. Mais à chaque fois tu me... Mais... Non. Evidemment que non. Je ne peux pas faire les choses toute seule. Ils ont besoin de leur père un minimum. Tu comprends ? Des fois t'es pas là pendant 3 jours d'affilée. Qu'est-ce que tu fais ? On sait même pas ce que tu fais. Je sais même pas ce que tu fais. Ça se trouve tu es avec une autre femme. Je ne le sais pas. Non non. On va pas revenir là dessus. Bref. Le sujet. Raphaël tu restes dans ta chambre. Je suis au téléphone avec ton père. Le sujet. Aujourd'hui. C'est... Ta fille. Elle s'est mise en garçon. Elle s'habille avec les vêtements de son frère. Elle voulait absolument aller au collège comme ça. Voilà. On va savoir pourquoi. On va savoir pourquoi. Peut-être qu'elle a un manque de son père. Non. Tu crois pas ? On sait pas. Je sais pas. Franchement je sais pas. Mais évidemment. Evid... Mais bien sûr que oui. Je l'ai fâchée. Je lui ai dit des choses et tout. Mais elle a commencé à pleurer. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Je l'ai laissée aller au collège comme ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? T'as qu'à venir toi. Non mais attends. Tu me laisses toute seule toute la journée. Avec eux. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi ? Non Adrien. Je... Non là je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Écoute. Rentre ce soir. On va parler. On va voir ce qu'on fait. Moi je peux pas continuer comme ça. Je te le dis. Non ça va pas être possible. Toute la responsabilité est sur moi. Regarde là tu me... Attends tu m'embrouilles moi ? Alors que c'est même pas moi le problème. Ce n'est pas de ma faute. Comme tu veux. Comme tu voudras. Ce soir tu rentres. Et on va pas. On voit ce qu'on fait évidemment. Et bien essaye de rentrer avant 17h. Comme ça quand... Quand ta fille va rentrer. Tu vas la voir arriver avec ces vêtements là. Donc essaye de rentrer. Essaye de rentrer avant 17h. C'est tout ce que je te demande. Si tu n'arrives pas à faire ça pour tes enfants. Et bien... C'est ton problème. Allez. Oui. Allez à ce soir. J'en peux plus. J'en peux plus. Leur père d'un côté qui a complètement ch'tarbé. Les enfants qui pètent des câbles. Comment je fais moi ? Comment je fais ? Bref. Laissez-moi tranquille. Je vais aller me faire masser cet après-midi. Ça va me faire très du bien. Merci.